GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph ! Quelle soirée de Ligue des Champions ! Je vais commencer par cette citation. Dernièrement, Pochettino a déclaré que le Paris Saint-Germain était toujours en construction, vu les récentes arrivées notamment. Qu'en penses-tu ? C'est le prisme de cette soirée ? Toujours en construction, toujours des difficultés dans le jeu, toujours très peu de certitude, mais ça s'impose ce soir parce que les garçons ont su se transcender. Pour moi c'est un peu plus la victoire des joueurs que la victoire de l'entraîneur. Ils ont su se transcender, ils savaient que c'était une soirée européenne importante, première soirée au parc avec du public depuis le fameux Galatasaray 5-0, parce que Roxane a nous adouillé sur Dortmund, donc je tenais à le préciser. Donc ils savaient que c'était important face à City, il y avait un esprit de revanche également, dernière demi-finale de Ligue des Champions. Et c'était aussi inconcevable, aussi bien pour les joueurs que pour nous les supporters, d'être à 1 point après deux journées de Ligue des Champions. Ce soir, ils ont fait le boulot, ni plus ni moins, 2-0. Je pense que sur certaines séquences offensives du Paris Saint-Germain, je pense que ça aurait pu scorer un peu plus. Il y avait du jeu ce soir quand même, on a vu du jeu, on a vu du jeu. Un peu plus qu'en Ligue 1, je veux bien te l'accorder, mais c'est pas encore la grande maestria. Mais on a vu un peu plus de jeu. Mais je pense que par moments, on aurait pu corser un peu plus ces additions. Après, je n'oublie pas qu'en face, c'était aussi Manchester City, une équipe qui joue très bien au ballon, qui, elle, a des certitudes. Une équipe de Première Ligue, comme on le sait, qui a beaucoup utilisé, qui est passé beaucoup par les côtés ce soir. On a concédé beaucoup de corners. C'était un match vraiment bien, bien animé. En parlant de concédé, j'aimerais être en dente sur Donnarumma. Je trouve personnellement qu'il a fait un bon match. Mais balle au pied, je le sens pas serein. Je le sens pas serein. Écoute, je faisais partie de ceux qui étaient un peu sceptiques, en mode un peu pourquoi Donnarumma vient jouer ce soir, pourquoi il n'y a pas de continuité, pourquoi Navas ne joue pas. Pour moi, ça aurait été un message subliminal de la part de Pochettino envers la presse de remettre Navas ce soir, sachant que Navas avait joué à Bruges. On envoie un message comme quoi Navas est mon numéro 1 et l'Italien jouera peut-être un match sur trois. Peut-être le match qui suit la Ligue des Champions ou avant la Ligue des Champions. Je pense que Donnarumma est le numéro 1 avec le choix de ce soir. J'étais sceptique en voyant la titularisation de Donnarumma. Mais ce soir, il fait un vrai bon match. Après le jeu au pied, tu sais, il peut s'améliorer. Il a une marche de progression. Il a 22 ans. On nous a dit qu'il est jeune, opportunité de marcher. Il ne faut pas non plus rier au malheur à tout va. Ce soir, il a fait un match très sérieux, très rassurant sur quasi toutes ses interventions. Donc voilà. Et moi, j'ai des joueurs ce soir qui se sont mis minables, certains. Tu parles de quel joueur ? Tu parles de quel joueur rapidement ? Je parle de Donnarumma, je parle de Ganagay qui est sur une lancée incroyable. Tous ceux qui disaient Ganagay il y a huit mois, un an, Ganagay c'est dehors, Ganagay ça dégage. Aujourd'hui, ils ont tous retourné leur veste. Et moi, ça me fait rigoler. Ander Herrera a fait son match. Ce n'était pas flamboyant, mais il a fait son match. Marco Verratti, gros match de reprise. On avait des doutes. Il a embrayé le pas. Il a suivi. Il n'a plus besoin de compétition en fait. Il a juste besoin d'être prêt, d'être présent. Je t'accroche comme ça, mais il a suivi la cadence de Ganagay. C'est incroyable. Messi a fait un gros match aussi. Premier but avec le Paris Saint-Germain, notamment, et en Ligue des Champions. Et Asraf Hakimi aussi, j'ai beaucoup aimé parce que, notamment en début de seconde mi-temps, il a fait preuve de… Il nous a rassurés défensivement. Il a été présent sur tous les ballons. Il a regardé les mecs de City dans les yeux. Il n'a pas bronché. Il a fait ses interventions. Elles étaient bien. Elles étaient claires, nettes et précises. Et moi, j'ai aimé Asraf Hakimi. Je l'aime aussi sous ce visage-là. Je l'aime quand il vient me sauver à Metz, quand il fait des grosses montées. Mais j'aime aussi quand il est défensivement très bon, très correct dans ses interventions. Et Nuno Mendes aussi, c'est magnifique. Nuno Mendes, c'est de la qualité. Et après… Voilà. Juste mon petit bémol. L'arbitre, c'est une calamité. Moi, je n'ai pas compris. Alors, moi, j'ai une photo dans mon téléphone, là. Ça. Ça, on m'explique ? Voilà. Ça, on m'explique ? Monsieur Delcero Grande. N'arbitrerai plus les grosses compétitions internationales. France-Allemagne, l'Euro 2020, 2021, je ne sais plus. On a vu la morsure de Rudiger sur Pogba. Là, ce soir, l'attentat de KDB, Kevin De Bruyne. Parce que c'est Kevin De Bruyne, il reste sur le terrain. Si c'est Rodri, si c'est Walker, si c'est Cancelo, c'est dehors depuis. Mais parce que c'est Kevin De Bruyne, il est resté sur le terrain. Donc ça, c'est inadmissible. On ne veut plus voir ça. Ce genre d'image, je ne veux plus voir ça. C'est grave. Donc voilà. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. Je faisais partie des sceptiques, de ceux qui avaient peur ce soir. Je ne vais pas mentir. Ce n'est pas une question de faire mon mea culpa ou quoi. J'avais peur, je le dis. On avait peu de certitude dans le jeu. Gagner difficilement contre Lyon. Gagner difficilement à Metz. J'avais peur d'affronter City. On n'a pas besoin d'explications. On fait le taf. Merci à toi. Voilà.